Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast dédié aux femmes musulmanes qui vous parlent lifestyle, mindset et entrepreneuriat. Je suis Kram, coach mental et business mentor et dans cet épisode, on va se parler d'être de bonne résolution. Nous voici déjà au troisième épisode de notre série, les 4 remèdes spirituels pour changer radicalement sa trajectoire de vie. Vous le savez, ces épisodes reposent sur une méditation du docteur des cœurs, j'ai nommé Ibn Qiyyam rahimallah. Effectivement, il nous a prêté une magnifique méditation à travers laquelle il nous a dit « Rectifie le passé par le repentir quant au futur. Prépare-le en t'abstenant de commettre des péchés, en prenant une bonne résolution et en ayant une intention ferme. » Alors du coup, on a déjà traité dans le premier épisode de cette série « Rectifier le passé par le repentir ». On a parlé du futur la semaine dernière et là, on va se parler du troisième point, à savoir prendre une bonne résolution. Et durant le quatrième et dernier épisode, on parlera de l'intention ferme. Je vous invite à ne pas le manquer puisqu'il va boucler cette série de 4 remèdes spirituels qu'il vous faut absolument connaître, Inch'Allah. Donc, dans cet épisode, on va regarder ce que signifie « Prendre une bonne résolution ». Parce que cette phrase, en fait, il faut venir la considérer à partir de la précédente, à partir des précédentes même. Donc là, Ibn Qiyyam, il nous dit « Quant au futur, prépare-le en t'abstenant de commettre des péchés. » Donc, je vous renvoie à l'épisode précédent. Et conditions cumulatives, parce qu'il y a une virgule, il n'y a pas un point, conditions cumulatives, il faut que tu prennes aussi une bonne résolution. On verra que la troisième condition cumulative quand tu prépares ton péché, quand tu prépares ton péché, quand tu prépares par ton futur, astagfirullah, eh bien, c'est aussi d'être d'une intention ferme. Mais ça, on le développera dans le quatrième et dernier épisode. Donc, ici, ce que vous devez comprendre, c'est que vous avez une résolution à prendre, vous dit Ibn Qiyyam, rahimallah. Il dit qu'une fois que vous avez, en fait, rectifié votre passé par le repentir, ce que vous devez faire, c'est vous atteler à préparer votre futur. Ça y est, le passé n'existe plus. L'effet mat, ça y est, c'est mort, ça n'a jamais existé, c'est effacé comme si vous ne l'aviez jamais fait. Maintenant, vous vous attelez à préparer le futur. Quand vous préparez le futur, il vous dit, tenez-vous à distance des péchés, abstenez-vous des péchés. Et si vous voulez vraiment changer votre trajectoire de vie, vous allez devoir être de bonnes résolutions. Qu'est-ce qu'une résolution ? C'est quoi prendre une bonne résolution ? Comment on fait ça ? Pourquoi ? En quoi ça permet de changer radicalement sa trajectoire de vie ? C'est ce que nous allons voir dans l'épisode du jour. Et d'ailleurs, avant de développer davantage, j'ai une belle annonce à vous faire. Attention, à l'issue de cette série de 4 épisodes, je vous prépare quelque chose d'absolument immense. En fait, il faut savoir qu'avec ces épisodes-ci, je ne m'attendais pas à tous les retours que j'ai eus. Vous avez été très très nombreuses à avoir été visiblement bouleversées par ces épisodes. D'ailleurs, je vous engage vraiment à les partager. Si vous voyez que ça bouscule autant de choses en vous, souhaitez la même chose aux autres en leur diffusant ces remèdes-là. Parce que je pense que peu les connaissent, peu en font en tout cas cet usage-là. Et du coup, c'est pour ça que les gens continuent d'être ce qu'ils ont toujours été et qu'ils continuent d'avoir la vie qu'ils ont toujours eue. Donc du coup, si vraiment vous avez aimé ces épisodes-là pour vous, partagez-les afin qu'ils profitent au plus grand nombre. Inch'Allah, en islam, c'est comme ça. On aime pour les autres ce qu'on aime pour soi-même. Et donc, vous avez été nombreuses à me dire, mais Ikram, c'est fabuleux tout ce que tu nous partages là. Et on adhère complètement. Maintenant, concrètement, comment on fait pour changer sa vie en fait ? Comment on fait ça ? Et en fait, ce que je vous prépare, ça s'adressera justement à celles qui souhaitent aller encore plus loin, qui veulent prolonger et accélérer le process que je vous décris ici. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'une résolution ? Alors, vous devez tous peut-être connaître ici l'expression populaire qui dit être de bonne résolution. Être de bonne résolution à faire le bien, être plus aimable, être plus patiente. Voilà, tout ça, c'est des résolutions. Être de bonne résolution, c'est être résolu à faire le bien. Il s'agit en fait d'une décision qu'on prend, voilà, qu'une personne va prendre concernant un comportement, concernant un caractère qu'elle est résolue à changer, à adopter à partir de maintenant. Donc en fait, il y a une espèce de détermination dedans. Il y a une espèce de fermeté. Et ça tombe bien puisqu'on a dit que c'est le quatrième point qui va fermer la boucle des quatre remèdes spirituels recommandés par Ibn Qiyyam rahimahullah, à savoir la fermeté du cœur de l'intention. On en parlera, Inch'Allah, dans le prochain épisode. Bon, rentrons dans le vif du sujet là avec les trois points que je vais vous donner pour mettre en application cette méditation d'Ibn Qiyyam. quand il nous dit prendre effectivement, prenez une bonne résolution. Ici, il va falloir que vous compreniez, premièrement, que le repentir que vous avez fait pour rectifier votre passé et cette volonté que vous avez posée de préparer votre futur doit être moteur de résolution. Les deux cumulés. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai pris la décision de je vais me départir de mon passé, de mes péchés, de qui j'ai été, de ce que j'ai fait de mes mains. Enfin, une fois que j'ai fait ça, ça y est, le repentir il est fait. Et une fois que j'ai décidé d'aller de l'avant et de construire un avenir sain et serein, là il va me falloir une résolution et les deux cumulés doivent être moteurs de résolution. C'est-à-dire que votre repentir et la volonté de préparer votre futur, ça doit vous résoudre à quelque chose, quelque chose de bon, quelque chose de grand, quelque chose qui tranche, qui change par rapport à qui vous étiez ou ce que vous faisiez jusqu'à présent. Vous devez fermement décider de cesser d'être qui vous avez toujours été jusqu'à présent pour devenir quelqu'un de meilleur. Ça doit être votre projet après votre repentir et avoir posé l'intention de préparer votre avenir. Il doit y avoir une volonté de préparer le futur en vous abstenant effectivement de commettre des péchés, mais aussi en prenant un engagement solennel envers vous-même et surtout devant Allah s.w.t. Soyez résolus à être quelqu'un d'autre car de nouvelles choses arrivent à ceux qui décident de se renouveler dans ce qu'ils sont. Effectivement, on a Einstein qui nous a dit « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent ». Et en fait, il faut comprendre ici que le faire précède l'être, procède pardon de l'être. Ce n'est pas qui précède, c'est effectivement l'être qui précède le faire. Donc ça veut dire que si je veux changer mon faire, ma capacité à faire et donc m'abstenir de faire certaines choses comme les péchés, il faut que je change qui je suis, il faut que je change mon état d'être, ma capacité à être. Donc si tu changes ton état d'être, décide d'être quelqu'un d'autre, quelqu'un qui fera des choses différentes, qui produise du coup des effets, des fruits, des résultats qui sont aussi différents. Voilà ce que j'avais à vous partager dans un premier temps, c'est que votre repentir et votre volonté de préparer le futur, ça doit être moteur de résolution en direction d'une décision. Ça c'est le deuxième point. Vous devez adopter une décision qui vous permet de rompre avec qui vous étiez jusqu'à présent et cette personne-là qui était capable du coup de faire ces péchés-là, de faire ce mal-là, d'être faible comme ça, face au péché, face à la tentation, face aux pulsions, etc. Donc qu'est-ce que l'être ? Parce que du coup je vous ai dit, le faire procède de l'être, ça veut dire qu'il faut que je change mon être pour avoir des actions différentes. Parce que tant que je suis cette même personne, je continue d'avoir ces mêmes actions et donc je retombe toujours dans les mêmes péchés, dans les mêmes travers. Donc soyez de bonnes résolutions, c'est à partir du moment où il y a eu un moment dans votre vie où vous avez acté d'une nouvelle vie, vous avez pris un engagement solennel vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis d'Allah. Et en fait, ce qui est intéressant quand on veut changer son être, c'est qu'on n'a rien à inventer. Notre religion, alhamdoulilah, nous propose des états d'être spirituels, parce que vous le savez, notre nature première, c'est d'être un être spirituel. Et malheureusement, quand on est beaucoup dans le péché, c'est qu'on vit plus notre humanité que notre spiritualité. Donc là, quand on veut être de bonnes résolutions, on doit faire en sorte que notre enveloppe spirituelle prenne le dessus, prenne le pas sur l'enveloppe humaine qui, elle, transgresse, qui, elle, est outrancière, qui, elle, est faillible, qui, elle, est faible. D'accord ? Donc il faut que vous veniez envelopper votre être de vertu cardinale spirituelle, de capacité à être spirituelle. Et donc la religion nous enjoint effectivement à différents états d'être à travers lesquels naviguer avec hikmah en cette vie, suivant les situations. Puisqu'effectivement, on adopte les états d'être en fonction de la situation. Et plus on pratique la religion, plus on la comprend, plus on y met du science et de la conscience, plus on arrive à naviguer avec ces différents états d'être spirituels. Ici, je vais vous parler de quelques-uns, Inch'Allah, mais c'est un sujet qui pourrait faire l'objet de tout un épisode de podcast, mais je vous en dirai plus, Inch'Allah, la semaine prochaine. Les états d'être spirituels. Parmi eux, on a effectivement le courage. Parmi les gens autour de vous, et peut-être que même c'est votre cas, vous êtes peut-être quelqu'un qui n'avait pas forcément peur, donc c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui osait dans la vie, mais vous avez ceux qui n'ont pas peur, et vous avez ceux qui ont du courage. L'islam nous enjoint à être, non pas du côté de ceux qui n'ont pas peur, mais plutôt de ceux qui ont du courage. C'est-à-dire qu'ils ne ressentent même pas la peur. Ou en tout cas, s'ils la ressentent de façon très infime, parce qu'ils craignent plus leur créateur que toute chose en sous-bas monde. Ça, je vous en ai parlé dans un épisode sur la peur, il me semble. La patience. La patience, c'est une vertu cardinale spirituelle immense. C'est l'un des actes de foi parmi les plus élevés même. C'est plus qu'un état d'être, c'est un acte de foi. Et donc, parmi les patients, on trouve ceux qui prennent sur eux, qui patientent face à l'injustice, qui patientent face à la méchanceté, qui patientent face aux gens méchants. Et vous avez ceux qui patientent d'une belle patience, avec un certain comportement durant la patience. Et qui patientent d'une patience active. Et là, j'ai envie de vous citer, quand je vous parle de belle patience, normalement vous pensez tous à Yahoub, qu'Allah nous cite dans le surat Youssouf, justement, qui est une surat entièrement dédiée à son fils Youssouf. Vous le savez, il a été éprouvé, notamment en perdant dans un premier temps Youssouf, et ensuite son fils Benyamin. Donc ici, sa patience à lui, elle est inspirante pour les croyants, parce qu'il était dans une épreuve qu'il a énormément affaiblie en tant qu'être spirituel. Mais il a recherché patience auprès d'Allah, et c'est auprès de lui seul qu'il s'est plaint de sa situation. C'est auprès de lui seul qu'il a remis son sort, et qu'il s'est abandonné. Donc il a patienté dans l'effort spirituel auprès de son créateur, parce qu'il sait que lui seul peut quelque chose pour lui. Et là où nous sommes testés, nous en tant que croyants, dans l'épreuve, c'est la réaction que nous allons avoir face à l'injustice, face à la méchanceté, face à la disparition d'un proche. Voilà, quel est le comportement durant la patience ? Est-ce que c'est un beau comportement ? Est-ce que tout de suite on s'en remet à notre créateur ? Ou est-ce qu'on s'insurge ? Est-ce qu'on commence à se rebeller contre Allah ? Ça c'est le pire des comportements à adopter face à une épreuve. La bonté. La bonté, vous savez, il y a des gens qui sont bons envers les autres, et il y a ceux qui souhaitent le meilleur aux autres, qui répondent aussi au mal par ce qui est meilleur. Là on est dans la bonté pure. Voilà, c'est bien d'être bon envers les gens, c'est déjà un premier pas vers la bonté, mais souhaiter ce qui est meilleur aux gens, c'est encore un autre niveau, vous le sentez je pense. Répondre au mal, non pas par le mal, mais par le bien c'est un niveau, y répondre par ce qui est meilleur, c'est une injonction divine et c'est un comportement hautement spirituel. C'est-à-dire que là votre enveloppe spirituelle, elle a pris le dessus sur l'animosité humaine de vouloir, voilà, œil pour œil, dents pour dents, la loi du talion, qu'on retrouve d'ailleurs, Allah nous l'explique dans Surat al-Baqarah. La bienfaisance. La bienfaisance c'est un état d'être spirituel. En islam on distingue celui qui est généreux de celui qui est bienfaisant, le muhsinin. Donc il y a des gens qui sont effectivement particulièrement généreux et il y en a, vous les trouverez particulièrement bienfaisants. Bienfaisants c'est qu'ils excellent dans l'art d'être généreux parce qu'ils le font notamment sans rien attendre en retour. Ça c'est magnifique et c'est un état d'être que je nous souhaite à tous d'atteindre parce qu'il est tellement magnifiquement bien décrit dans le Qur'an al-Karim qu'il fait envie. Quand on lit les versets sur le muhsinin, on se dit « Allah, compte-moi parmi le muhsinin, dites amin. » L'endurance. Dans la vie, vous savez, il y a ceux qui sont résilients, ceux qui y parviennent, et puis il y a ceux qui ajoutent foi à leur résilience. Et là on entre dans l'endurance. Ça pareil, c'est un état d'être spirituel hautement élevé qui relève aussi d'un acte de foi. Il y a la persévérance. Il y a ceux qui effectivement investissent les causes. Donc pour la plupart, quand vous avez un projet, vous initiez des causes. Donc pour le mariage, pour les enfants, pour les études, pour avoir une carrière, etc. Mais il y a celui qui investit les causes et il y a celui qui n'y renonce jamais jusqu'à ce qu'Allah lui donne une usine dans ce projet ou un projet meilleur encore. Et là ça me fait penser à un réel que j'avais vu passer sur Instagram. C'était un frère qui disait qu'il avait eu, je ne sais plus, je crois que ça se comptait en dizaines ou en centaines de moukabalas avant de trouver la femme qu'il avait dans l'esprit, qu'il savait vouloir en fait. Et il n'a pas lâché l'affaire. Et je me suis dit « waouh ». Et j'en ai des sœurs aussi qui me racontent comme ça. Je me dis « entre celles qui se plaignent du coup de ne pas se marier et celles qui me décrivent les nombres de causes qu'elles ont faites, je me dis « ok, ça remet clairement en question ». Donc ce qu'Allah veut de nous, c'est qu'on persévère, c'est-à-dire qu'on ne renonce jamais à la cause jusqu'à ce qu'Allah nous donne une issue dans ce projet ou qu'il nous offre, qu'il nous fasse don d'un projet meilleur encore. Parce qu'Allah teste notre persévérance puisque c'est une vertu spirituelle cardinale qui veut nous voir éveillés en nous parce qu'on est tous capables d'aller la cultiver. Il y a la fermeté aussi, mais je ne la décris pas dans cet épisode. Inch'Allah, on s'en parlera dans l'épisode prochain. Pour terminer, le point sur lequel vous devez apporter aussi une grande attention, c'est l'un des points le plus important de cet épisode, c'est « qui devez-vous devenir ? » Parce qu'on a dit dans cet épisode, le but c'est d'apprendre à être de bonne résolution. Le titre de l'épisode, c'est « Soyez de bonne résolution ». Qu'est-ce que ça veut dire d'être d'une bonne résolution ? On a dit, c'est apprendre à accoucher d'une nouvelle version de soi. Vous savez, vous avez été accouché une première fois par maman et puis vous avez expérimenté la vie, vous avez trébuché, vous avez failli, vous avez faibli face à la tentation du péché, l'épulsion charnelle, l'animosité qu'il y a en l'humain, etc. Et donc, ok, il s'est passé ça, et là vous vous rendez compte que votre vie ne vous convient pas et que vous voulez radicalement changer votre trajectoire de vie. À partir de là, je vous ai dit, il va falloir changer quelque chose. Et Allah ne change pas la situation de celui qui ne se change pas lui-même. Ce qui est en lui-même d'ailleurs. Donc, vous devez accoucher, vous devez vous redonner vie à travers une nouvelle version de vous-même, une version actualisée de vous qui va plaire à votre créateur pour qu'il vous donne ce à quoi vous aspirez. Donc, qui devez-vous cesser d'être ? C'est la première question qu'on doit se poser. Donc là, je vous ai décrit effectivement juste avant quelques vertus spirituelles qu'Allah veut vous voir développer en tant qu'être humain. Et toutes les épreuves sont là pour nous forger à les développer. Et soit en fait, en général, on les développe, soit on tombe dans les travers opposés. Donc par exemple, au lieu d'être plus résilient, on en devient haineux ou aigri. Au lieu d'être plus courageux, on en devient plus peureux. Et donc, on est prostré chez nous et on a une phobie sociale. Donc, voilà. Donc du coup, Allah, il nous met sur notre chemin des épreuves pour qu'on bascule dans un degré spirituel et il n'est pas qu'on tombe sur un cas pathologique, un niveau pathologique de crainte, de panique, etc. Donc, qui est-ce que je dois cesser d'être ? Peut-être qu'aujourd'hui, avant même d'apprendre à devenir quelqu'un de généreux, je dois apprendre à arrêter d'être égoïste et à ouvrir mon cœur un petit peu plus aux gens, à les faire passer parfois en premier sur ma personne, etc. Donc, peut-être que je dois régler, ajuster mon égoïsme. Il y a des moments où il faut être égoïste, effectivement, où il faut être ferme, notamment, on va en parler la semaine prochaine, la semaine prochaine, dans le prochain épisode, mais il y a des moments où il faut savoir prioriser l'autre aussi. Donc ça, c'est, comme je vous le disais, c'est le croyant. Quand il s'équilibre, quand il s'ajuste, il donne la juste mesure à chaque chose et il le fait avec sagesse. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes particulièrement impatiente et on a dit, l'une des vertus spirituelles qu'Allah veut nous voir développer, c'est la patience. Donc, peut-être qu'avant même d'être quelqu'un qui prend sur lui face aux épreuves, je dois apprendre à être quelqu'un qui déjà se débarrasse de cette impatience qui est trop là, très marquée chez moi. Par exemple, là, ce que je peux vous donner en exemple, oui, parce que j'en ai un qui me vient en tête, j'ai beaucoup d'élèves en ce moment qui viennent en coaching et elles ont un gros problème avec les gens qui arrivent en retard et en tant que musulmans, c'est normal qu'on veuille que les gens soient à l'heure parce que l'engagement est très important en islam. Donc, si on prend l'engagement d'être là à l'heure, de faire ceci, faire cela, on s'y tient en tant que possible. Mais c'est une chose de vouloir que les gens soient à l'heure et c'en est une autre, d'être aussi challengé quand les gens n'arrivent pas à être à l'heure. Et très souvent, quand on gratte un petit peu dans le récit de leur histoire, ils ont eu des parents qui leur ont promis des choses qu'ils n'ont jamais faites. Donc typiquement, demain, je t'emmènerai là, ils ne les emmènent pas. Leur père qui arrivait toujours en retard quand il devait venir les chercher, il les laissait à l'école, il les oublie à l'école. Voilà, donc ce genre de choses, ça fait que du coup, c'est des gens qui ont une impatience face à l'heure et du coup, ils doivent travailler là-dessus parce que la vertu du croyant, c'est certes de tenir sa parole, mais si on a quelqu'un qui est en retard, ça ne doit pas nous rendre malades. Si ça nous rend malades et ça nous fait rentrer dans des états de j'ai envie de me venger, je ne veux plus voir cette personne, etc., peut-être qu'il y a quelque chose à travailler. Bon, donc du coup, d'abord, cessez d'être les mauvais traits qui sont en vous, les faiblesses qui sont en vous. Donc l'égoïsme, la patience, la colère, etc. La colère, c'est autre chose, c'est encore un autre état d'être spirituel, c'est un état de l'âme même. Mais bon, ça, je vous laisse aller voir dans l'épisode sur l'égo. Dedans, je vous écris un petit peu. Bon, donnez, une fois que vous avez décidé de ce que vous devez cesser d'être, vous avez pointé ce que vous devez cesser d'être, vous devez donner de la clarté à votre nouvelle version. Parce que ce qui se conçoit clairement se réalise simplement et avec fluidité, avec aisance, par la grâce, bien sûr, surtout, surtout, quand la niya de départ, elle est ferme. Donc, que devez-vous incarner désormais ? Bien sûr, premièrement, on demande à Allah, c'est Allah qui sait mieux comment il veut qu'on se réactualise, qu'on se reprogramme, qu'on se réinvente pour nous donner ce qu'on espère, ce qu'on lui réclame. Donc, là ici, par rapport à vous-même, il va falloir formaliser en votre esprit un modèle auquel vous aspirez. Et ça tombe bien. Là aussi, il n'y a pas besoin d'aller inventer le chod. Allah, s'il vous plaît, nous donne plein d'exemples dans le Qur'an al-Karim de personnes qui nomment notamment de bons serviteurs. C'est ce qu'il dit notamment à propos de Ya'koub, non, à propos de Ya'koub, non, c'est à propos de Daoud et à propos de son fils Suleyman. Donc, ce sont des prophètes sur la paix. Donc, Allah, il nous dit, voilà, ça c'était des bons serviteurs. Ça, c'était des repentants. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a les modèles idéaux qu'Allah veut nous voir incarner. Il faut les connaître parce qu'ils sont nommés effectivement dans le Qur'an al-Karim et Allah ne les nomme pas pour le plaisir de les nommer. Donc, il y a beaucoup d'histoires des prophètes. Il y a beaucoup l'histoire des compagnons aussi qu'on doit connaître, les mères des croyantes parce que si Allah les a autant nommés, si c'est autant imprénés dans le Qur'an et dans la Sunna, ce n'est pas pour rien en fait. Et surtout, surtout, on doit connaître le meilleur des modèles pour tous les hommes. C'est le prophète al-Salaam, le modèle effectivement ultime qui incarne le Qur'an, qui a personnifié le Qur'an al-Karim. Prenez donc un modèle, un modèle qui contribue. Quelles actions devez-vous mener une fois que vous êtes ce modèle-là ? Parce que le but de se remodeler, c'est d'avoir des actions différentes, on a dit. Donc, par exemple, de réussir à s'abstenir de péché et d'avoir de nouvelles résolutions. Tourner vers l'autre, tourner vers soi-même, tourner vers un monde meilleur. Donc, ici, il va falloir matérialiser notamment vos motivations profondes d'accéder à ce modèle-là pour vous et pour les autres. en quoi c'est un bénéfice que vous accédiez à cette nouvelle version de vous. Ici, l'astuce que je peux vous donner, c'est effectivement quand vous pensez ce nouveau modèle, de dépasser votre simple intérêt, de sortir de votre petit nombril parce que souvent, c'est votre petit nombril qui vous a fait être là où vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire tourner en rond. Donc, vous devez définir la contribution à l'intérêt général que ce nouveau modèle va pouvoir être pour la Ouma, pour la société, pour la planète, pour la paix des ménages, pour la gestion plus saine des finances, etc. Et donc, nous, en coaching, ce qu'on fait, par exemple, c'est qu'on aide nos clientes à se poser les bonnes questions. Donc, les questions à se poser pour accéder à cette nouvelle version de soi, notamment, ça peut être OK, on est dans 5 ans, à quoi je veux ressembler ? À quoi je ressemble dans 5 ans, idéalement ? Cette nouvelle version idéale de moi, elle ressemble à quoi ? Elle fait quoi ? Elle est avec qui ? Posez-vous ces questions-là, elles sont extrêmement puissantes. Nous, on fait démarrer tous nos coachings là-dessus. Et en fait, c'est des réponses desquelles il ne faudra jamais se déconnecter. Parce que l'exercice, en général, vous arrivez à le faire, ce n'est pas là le problème. Sauf pour les gens qui sont très, très bloqués dans le passé, qui ne se pardonnent pas ce qu'ils ont fait, qui ont des grosses blessures, etc. Elles, vraiment, je leur recommande de se faire accompagner parce que sinon, vous allez bloquer et vous n'allez même pas pouvoir être capable de vous projeter vers cette nouvelle version de vous. Donc ça, c'est signe de grand blocage. J'en ai rarement eu des cas comme ça, mais les gens qui sont très, très traumatisés, ils sont incapables de se projeter vers l'avenir. Donc du coup, je vous disais, le plus dur, ce n'est pas forcément de répondre à ces questions-là, mais c'est de rester connecté à cette nouvelle version de vous que vous voulez accoucher. D'accord ? Donc vous redeviendrez qui vous avez toujours été jusqu'à présent, vous retomberez dans vos propres travers si vous ne vous accrochez pas à l'image de ce nouveau modèle que vous avez forgé dans votre esprit parce qu'il va falloir vous forger une image de cette personne-là et rester tous les jours connecté à elle jusqu'à ce que vous soyez dans l'image, que vous soyez cette image, que vous portiez cette image en société, auprès d'Allah et en vous-même. Donc tous vos efforts, ils auront été vains si vous ne vous accrochez pas à ça avec une intention ferme. Et ça, c'est la dernière clé et Inch'Allah, c'est le dernier remède spirituel que nous verrons dans le prochain épisode pour refermer cette série, pour changer radicalement votre trajectoire de vie. Et donc, c'est avec une immense annonce que je vous retrouverai lors du prochain épisode, Inch'Allah, parce que je ne vais pas vous laisser en si bon chemin. Je sais que certaines, elles ont envie de pousser encore plus loin vu l'engouement que j'ai eu autour de ces épisodes et je pense que je vais vous refaire d'ailleurs d'autres séries comme ça parce qu'à mon avis, c'est ce que vous attendiez et franchement, je me suis tellement régalée à faire cette série-là. Mais on n'en a pas fini, Inch'Allah, il y a un autre épisode la semaine prochaine. En attendant, qu'est-ce que vous devez retenir de l'épisode du jour ? Eh bien, une fois que vous vous êtes repentis, que vous êtes départis de ces péchés qui vous alourdissaient, qui vous empêchaient d'aller de l'avant, qui vous drainaient, donc une fois que vous êtes répartis de qui vous étiez jusqu'à présent, une fois que... Oups. que vous vous êtes lavés justement de ce tort que vous vous êtes causé à vous-même et que vous avez causé peut-être aux autres, vous avez compris qu'il est important de préparer l'avenir en s'abstenant de commettre des péchés, surtout les grands. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans l'épisode précédent. Mais surtout, vous êtes attendus par Allah, subhanahu wa ta'ala, au comptoir des grandes résolutions. Oui, 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 il va être temps pour vous de vous engager sérieusement à cesser d'être qui vous aviez été jusqu'à présent pour devenir quelqu'un dont on parle dans les cieux. Parce que c'est ça que je ne vous ai pas dit sur les vertus cardinales spirituelles, c'est qu'une fois que vous arrivez à les revêtir, vous êtes cité dans les cieux. Vous êtes cité dans les cieux, vous devenez une lumière sur terre parce qu'on parle de vous pour votre utilité, pour votre bienfaisance, pour votre bonté, pour votre patience. Et en fait, ici, si vous arrivez à faire ça sans toutefois négliger votre personne et tout en étant profitable aux autres, là, vous avez réussi à métérialiser ce qu'on appelle la bonne résolution et ça, c'est quelque chose que vous devez immédiatement faire après l'écoute de cet épisode. Vous posez avec cette nouvelle version de vous dont vous devez accoucher pour pouvoir la matérialiser afin qu'Allah voit vos efforts et qu'il les facilite, qu'il les récompense. Si certains nous ont eu du mal à trouver à travers cet épisode cette nouvelle version dont vous devez accoucher pour montrer votre bonne résolution et commencer à enclencher le changement en vous, ce n'est pas très grave. Il y a mon équipe qui est disponible pour vous pour en discuter avec vous sur le lien en description de l'épisode. D'ailleurs, je vous encourage à réserver votre appel très très vite puisque nous allons faire une petite pause durant ce mois béni de Ramadan. Donc, si vous voulez absolument discuter avec quelqu'un de ce que je vous ai partagé au cours de ces trois premiers épisodes, il va falloir très très vite prendre votre rendez-vous avant que nous fermions l'entreprise durant la fin du mois béni. Je vous retrouve la semaine prochaine lors du prochain épisode. Je ne sais pas encore si je le sors cette semaine ou la semaine d'après. Je pense qu'il va sortir très vite parce que vous n'arrêtez pas de me réclamer la fin. Donc, on se parlera d'avoir une intention ferme et comme je vous l'ai dit, il va y avoir une annonce particulière qui va s'élisser dans cet épisode, une annonce que vous avez toujours attendue et je vais enfin vous faire l'honneur d'y répondre. En tout cas, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à écouter ce troisième épisode. Moi, j'ai pris énormément plaisir à l'enregistrer, à vous le préparer. Merci de le noter, vraiment, c'est très très important pour moi que vous notiez les épisodes, que vous les commentiez, que vous les recommandiez autour de vous parce que ça donne de la visibilité à mon travail et le but, c'est que ce que je partage ici profite à un maximum de personnes. Faites-moi gagner des hasanettes, faites-moi gagner en visibilité parce que, vous le savez, c'est du temps, c'est du travail et ce temps-là, je le prends pour vous en espérant qu'il me sera récompensé dans l'au-delà et Inch'Allah dans l'ici-bas avec Inch'Allah un beau succès pour cette entreprise. Vous le savez, elle porte des valeurs fondamentales et humaines que je souhaite voir chez tous Inch'Allah et qu'elle permette effectivement à mon message d'être portée au-delà de toutes les frontières que je suis capable d'imaginer dans mon petit esprit d'être humain. Je vous laisse là-dessus, je vous dis au prochain épisode. Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.